Musique Musique Vous pouvez penser que, comme reporter d'FHP, je suis très organisée. Mais, détrompez-vous. J'ai remis ce reportage il y a à peine quelques minutes. Cependant, dans cette capsule web, il ne sera pas question de tous nos travaux remis à la dernière minute, mais plutôt de tout ce qui nous empêche d'arriver à l'heure. Avec ce mois de novembre rempli de tempêtes de neige et de mini-vergla, le nombre de retards à Ange-Bourassa est impressionnant. Ce qui fait plus rire le personnel de l'école, ce sont les excuses qu'ils entendent année après année. Bus qui est toujours rempli, qui est en retard, l'alarme n'a pas sonné, la faute à nos parents qui ont oublié de nous réveiller ou encore conditions climatiques du Québec. J'ai donc consulté les secrétaires, les TES et les directeurs adjoints afin de vous rapporter certaines des excuses qu'ils entendent pour tenter de justifier nos retards. Commençons par la STM, notre meilleure amie le matin pour nous rendre à l'école en retard. Comme élève qui prend la 69 presque chaque jour, je peux avouer que les bus ne sont jamais à l'heure, surtout à ce temps-ci de l'année. En plus que le bus soit en retard, il est toujours rempli à cause de vous, chers élèves, qui partez tous en même temps et souvent attraper le dernier bus. C'est rendu impossible de monter dans le bus et même si on réussit à le faire, les trois quarts du temps, on se retrouve prisonnier de la chaleur, des odeurs horribles et du bruit infernal. Mais quand on réfléchit un peu, comment ça se fait que personne ne pense prendre le bus plus tôt? Parfois, on entend dire qu'un élève a passé de la soirée, si ce n'est pas la nuit, à travailler ou à étudier fort. Ça, c'est la version officielle pour vous dire que nous avons passé des heures interminables sur nos téléphones ou sur nos jeux vidéo. Comment expliquer que la plupart d'entre nous arrivons en retard à cause du climat? On pourrait croire que, vivant dans un pays nordique, on serait préparé à l'approche d'une tempête de neige ou de verglas. Mais non, ce serait trop facile. La solution est de partir plus tôt. Mais pourquoi le faire quand on sait que la direction dira à l'interphone d'accepter les retardataires pour les dix prochaines minutes? On ne change pas une recette gagnante. Je suis arrivée juste à temps pour la fin de ce reportage. Désolée du léger retard. C'était Suzanne Matouk pour Info HB. Ah, le temps des fêtes. Noël est le nouvel an approche et on voit apparaître partout des décorations et une atmosphère joyeuse. Et quand Noël approche, vous savez qui vient? Le Black Friday! Voyons à qui est-ce que je vais faire croire ça. Le Black Friday, c'est un événement brutal où les commerçants essaient de nous refourguer les produits invendus à coup de rabais ridicules. Et on se retrouve bombardés d'annonces pour des produits que personne n'a besoin. Yo, quand Amazon m'a recommandé ça, c'est un épilateur dans la salle. Il y a une pièce de rabais, j'en ai commandé 18. T'en veux-tu un? T'en veux-tu un? T'en veux-tu un? Et ça continue avec le Black Monday, Black Tuesday, Black Wednesday, jusqu'au mois de juillet avec Brick qui continuent de diffuser leurs annonces. Bien sûr, on se doit de se demander si un tel événement encore se place dans une société où l'on dénonce constamment la pollution et la surconsommation. Cette année, partout dans le monde, des citoyens conscientisés ont manifesté pour avoir un vendredi vert. Est-ce que c'est cohérent d'aller acheter autant de choses dont on n'a pas besoin juste parce que c'est en spécial et ensuite d'aller poster une story sur Instagram en disant qu'il faut sauver la planète? Alors, le 26 décembre, au Boxing Day, demande-toi, ta paire d'écouteurs a 25% de rabais. En as-tu vraiment besoin? C'était Félix Jodoin pour Info-HB. Et c'est gratuit. Joyeux Noël! Bonne année! Joyeux Noël et bonne année! Joyeux Noël et bonne année! Bonne année et joyeux Noël et je vous souhaite de bonnes vacances! Joyeuses fêtes et bonne année! Félix Navidad! Joyeux Noël et on se voit en fin fin! Bonjour! Aussitôt qu'Info-HB est terminé, allez à l'adresse ci-dessous. C'est sur Télé-Québec pour aller visionner le gala Mammouth de cette année où on a rendu hommage à Roxane Bruneau. Vous allez voir des élèves de notre école, le cœur des béliers, qui ont rendu hommage à Roxane d'une façon absolument magnifique. Et vous allez comprendre et entendre pourquoi on est si fiers de faire partie de la famille Nari Bourassa. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! oooo Joyeuses fêtes!